Bienvenue au flash de ce jeudi 14 janvier 2021. On débute avec une information qui cristallise l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation de télécommunication Côte d'Ivoire à RTCI a produit un communiqué visant à apporter des précisions aux informations relayées sur certaines plateformes digitales faisant état de l'interdiction par l'RTCI des bonus octroyés aux consommateurs. Dans ce communiqué, le régulateur précise qu'il s'agit d'une mesure de limitation des bonus à 100% et du maintien par les opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur période de validité. Cette nouvelle mesure va donc favoriser une baisse des tarifs en lieu et place de la politique d'usage abusif de bonus, une tarification plus transparente et plus juste, une meilleure lisibilité sur les offres de services et un usage effectif des bonus acquis. Face à la résurgence du virus de la COVID-19 dans le monde, le ministre des Transports, Amadou Kone, a offert hier mercredi 275 000 masques, dont 75 000 réutilisables et 200 000 jetables, ainsi que 22 cartons de gel hydroalcoolique aux acteurs et partenaires du secteur sous sa tutelle. Ce sont particulièrement les organisations de transporteurs, de conducteurs, de consommateurs, des entreprises de transport routier et fluvial et la police spéciale de la sécurité routière. Le ministre des Transports a aussi insisté sur le fait que ces masques soient effectivement mis à la disposition des chauffeurs, des conducteurs, des apprentis et, si possible, des passagers qui n'en auraient pas. On termine avec cette note triste. Dans un communiqué, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, la Sina Doumbia, a annoncé hier mercredi qu'un détachement de casques bleus ivoiriens engagés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, NINUSMA, en mission de reconnaissance, a fait l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ du sud de Tombouctou. Pour l'heure, le bilan fait état de trois casques bleus ivoiriens tués et de quatre autres blessés. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain en vue de procéder à un ratissage de la zone d'une part et évacuer les blessés vers les structures médicalisées d'autre part. Ainsi prend fin le flash de ce jour. Merci d'avoir choisi AGCTV pour vous informer.